Comment est-ce que l'association Le Trivalen va organiser le vide grenier qui aura lieu ce dimanche, 1er septembre, et la semaine d'après, le samedi 7, nous ferons la fête sur la place de la Mutualité. Et oui, énormément d'exposants, on dirait, on va dire qu'on a quasiment fait le plein, puisqu'on a plus de 170 exposants qui sont déjà inscrits, et même si on utilise la rue Trivalen jusqu'à la Montée-Combéléran, puisqu'on a agrandi considérablement, quasiment multiplié par deux les emplacements, les emplacements seront quasiment occupés. On y trouve de tout, mais surtout, c'est vraiment un vide grenier dans le sens du vide grenier, c'est-à-dire que ce sont des amateurs, il y a très très peu de professionnels, quelques-uns, mais la plupart du temps sont des amateurs, et puis je voudrais insister aussi sur le fait, c'est que l'entrée du vide grenier de la Trivalen est depuis l'origine gratuite, c'est-à-dire que même les gens qui n'exposent pas peuvent se présenter et participer au vide grenier, mais gratuitement, il n'y a pas de droit d'entrée. La fête de la Trivalen, c'est aussi traditionnel, une semaine après le vide grenier, le Trivalen réunit l'ensemble de ses adhérents et les fêtards sur la place de la Mutualité, qui est l'endroit idéal qui est situé au cœur du quartier de la Trivalen, et qui nous permet d'organiser un thé dans le sang qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Cette année, c'est Thé dans le sang qui nous fera l'animation, et c'est le traiteur Gonzales qui nous préparera un repas basque pour rester d'actualité. Et là, par contre, on n'a pas encore fait le plein, et nous espérons que les gens vont s'inscrire très très rapidement. S'inscrire pour dîner, pour le soir, ça se passe donc, je dis, place à la Mutualité, et le prix du repas est de 20 euros, un petit peu plus cher pour les gens qui ne sont pas adhérents. Et là, il faut s'inscrire en téléphonant le plus vite possible au 0608 82 19 71, où on a la possibilité aussi d'imprimer son bulletin d'inscription à partir de la page Facebook du Trivalen. C'est l'occasion de remercier les entreprises qui nous aident, puisque Espace Emeraude nous prête des micro-tracteurs et des remords qui nous permettent de servir les apéritifs aux participants du vide grenier, c'est-à-dire aux exposants en particulier, de remercier également Sébastien Arrino, qui nous fournit une partie du vin pour servir les apéritifs. Et je ne voudrais pas oublier de remercier les services municipaux, services techniques, mairies, services protocoles, pour l'aide qu'ils nous apportent, et qu'ils nous apportent ailleurs depuis plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada